Je pense que ça a été une belle aventure pour tout le monde, d'autres qui puisaient le fait d'avoir terminé avec cette qualification au championnat du monde 2023 et cette fameuse médaille de bronze qui n'avait pas eu lieu depuis 2012, c'est-à-dire dix ans se sont écoulés sans avoir gagné une médaille. Alors Didier Dinard, ex-international de handball et actuellement sélectionneur de l'Arabie Saoudite et par mon passé entraîneur de l'équipe de France. Donc une longue carrière on va dire où j'ai eu énormément de sélections, on pourrait dire 379, où j'ai eu la chance de pouvoir gagner pas mal de titres, donc j'ai tout gagné entre champion du monde, champion d'Europe, champion olympique et aussi des ligues des champions, donc c'est un privilège. Je me suis retrouvé entraîneur de l'Arabie Saoudite parce qu'ils m'ont contacté directement, donc j'ai pris le temps de peser le pour et le contre bien sûr avec la vie familiale. Et puis forcément après je me suis lancé dans ce challenge un peu pour sortir de ma zone de confort et faire quelque chose de différent avec une nouvelle fédération qui avait été mise en place il y a six mois et qui avait bien sûr énormément d'attente pour cette qualification championnat du monde 2023 et bien évidemment essayer de décrocher une médaille, ce que tout le monde cherche, ce que tout le monde lorgne, pour bien sûr lorsqu'on est pays hôte dans une organisation. Ce qui séduit dans ce projet c'est que c'est la construction, projet de développement et bien sûr nouveau challenge, se mettre un petit peu en danger, faire autre chose, partir dans un autre modèle. L'équipe de France c'était aussi des joueurs qui sont avérés, qui sont dans de grands championnats et là partir avec un nouveau staff, des préparateurs physiques, préparateurs de gardiens, un adjoint et se dire qu'on va essayer de relever ce challenge avec toute une restructuration, avec une cartographie, ce qu'on a voulu chercher pour faire la meilleure sélection. Il faut savoir que mon activité n'a pas été effective le 6 décembre, c'est que nous sommes venus en amont le 15 août 2021 avec pas mal de visionnage, comme j'ai dit, toute cette cartographie, toute cette détection qu'on a pu avoir au niveau national pour faire la bonne sélection, voir aussi les clubs, rencontrer pas mal de monde et bien sûr pour aboutir à ce projet. Alors quand on dit développement et structuration, ça veut dire qu'ils ont bien sûr profité de notre expérience qu'on peut avoir dans le monde professionnel pour construire les 5 mois et demi qui se sont écoulés jusqu'à la fin du championnat d'Asie et bien sûr on a eu la chance d'avoir la confiance du président, du comité olympique, du SOTC Aussi en la personne de Matt Favier, qui a été un interlocuteur direct au ministère des Sports. Donc je pense que ça a été une belle aventure pour tout le monde, d'autres qui puisaient le fait d'avoir terminé avec cette qualification au championnat du monde 2023 et cette fameuse médaille de bronze qui n'avait pas eu lieu depuis 2012, c'est-à-dire dix ans se sont écoulés sans avoir gagné une médaille. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a changé par rapport à mon arrivée et moi ce que je sais c'est qu'on a fait vraiment, on va dire, un stage commando dans le sens où nous avons fait pas mal de stages. Il y avait une philosophie qui a été mise en place lors des stages qui était de dire que quelle que soit l'équipe qui est sur le terrain, l'Arabie Saoudite doit gagner. Mais si on prend le stage et le tournoi que nous avons fait au Qatar du 2 au 6 novembre, l'équipe qui a joué n'était pas la même, qui a participé au tournoi, on va dire, localement avec le Maroc, le Bahreïn qu'on a su gagner et l'Égypte. Suivi de ce tournoi à l'Adriatic Cup que nous avons emporté en Italie, puis les anciens qui ont réintégré lors du championnat d'Asie cette équipe et qui ont su aussi s'imposer. Donc tout ce mélange, en fait, a fait que l'équipe a pu être sollicitée en totalité pour arriver à cette performance. Pour pouvoir tester un groupe, il faut déjà faire une évaluation. Donc l'évaluation, on a fait une évaluation au niveau physique, avec des préparateurs physiques qui travaillent dans le monde professionnel, on va dire, européen. Et on a pu voir qu'ils avaient besoin de beaucoup plus de cardio pour pouvoir durer dans le match, pour ne pas être en lactique et être beaucoup plus lucide dans les monnaies time et pour pouvoir être plus efficace dans la durée. Donc ça, c'est nécessaire. Et puis au niveau technique, on a progressivement rapporté des touches, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, en répétant continuellement les mêmes choses pour avoir cette fameuse stratégie collective qui nous permettrait, bien sûr, d'être dans la durée. Il faut toujours répéter. Quand on est à l'entraînement, bien sûr, on répète toujours les mêmes choses. C'est rébarbatif, on a l'impression que c'est monotone. Mais justement, c'est ce qui fera le détail à un moment donné dans la performance. Donc l'entraîneur est là pour entraîner, le joueur s'entraîne et le dirigeant dirige. Et moi, je suis là pour avoir ce rôle un peu de père fouettard qui répète toujours les mêmes choses et qui rabâche et qui rabâche et qui rabâche. C'est d'où le rôle de l'entraîneur. Ressenti sportivement, très beau ressenti. Je pense que quand on gagne, il y a des médailles. L'expérience est de toute façon positive. Et le fait ne serait-ce que d'avoir qualifié l'équipe pour le Mondial 2023 était l'objectif prioritaire. D'autant plus que nous avons concrétisé l'aventure par une médaille. Je pense qu'on a une histoire commune à vie. Puisqu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et nous avons su créer cette osmose qui fait que l'équipe saoudienne s'est transcendée et qu'elle a su arriver à ses objectifs. Avec une direction, bien sûr, qui est très satisfaite, je pense, du résultat. Quand on dit « tu vises la lune et t'arriveras aux étoiles », je pense que les joueurs et la direction n'ont parlé que de la finale du début à la fin. Et nous avons quand même cette médaille de bronze qui couronne aussi le travail de ces joueurs durant, on va dire, deux mois, deux mois et demi non-stop. Sur le plan humain, je pense que découvrir une autre culture, je pense que c'est positif. D'autres mentalités. S'adapter à son environnement. Je pense que c'est l'essence même du sport de haut niveau. Je pense que c'est très intéressant. Au niveau managériel, c'est quelque chose de nouveau, bien sûr. Et je pense que ça, c'est une expérience qui m'aidera énormément, je pense, dans l'avenir, dans l'approche, puisque je pourrais dire que c'est un monde amateur, alors que je venais d'un monde professionnel. Donc tout cet amalgame fera qu'à un moment donné, je pourrais tirer les enseignements, que ce soit de mon passé de joueur, d'entraîneur de l'équipe de France ou d'entraîneur de l'Arabie Saoudite, dans l'avenir. Ce qui manque, bien sûr, à l'Arabie Saoudite, je pense que c'est le développement. Le développement, le ministère des Sports met tout un programme, un cursus en place pour pouvoir développer dans les prochaines années avec les Jeux asiatiques de 2030 qui vont se dérouler en Arabie Saoudite. Maintenant, il faut savoir que c'est une fédération qui est très petite, puisqu'il y a 2250 licenciés. Il faut encore développer la filière féminine, donc choses qui sont en train de mettre en place, donc ça prend aussi du temps. Si on prend en comparaison avec l'équipe de France, les licenciers français sont à plus de 500 000. Donc c'est dire qu'il y a encore pas mal d'années de développement et c'est une fédération qui est dynamique. Je pense que dans les prochaines années, ils seront y remédier, bien sûr. Et moi, je suis de tout cœur avec eux, puisque j'ai vécu une très belle expérience en Arabie Saoudite. Mais il faut dire que c'est un sport qui est très apprécié. Donc ça se passe dans la région, on va dire, de Damam, Cobar, tout ça, Catif. Et Landball est très sectorisé, on va dire, en Arabie Saoudite, dans cette région où il y a énormément de clubs. Donc c'est pas très, on va dire, réparti équitablement sur le territoire, comme on peut l'avoir dans des championnats, on va dire, européens. Donc c'est très sectorisé, c'est très familial. Et je pense que ce sont aussi des connaisseurs. Le public, bien sûr, est très investi, on va dire, dans des prises de décisions, dans les critiques. Mais on sait très bien que dans le sport de haut niveau, on est toujours critiqué. Donc, bien évidemment, et ça fait partie aussi de la profession de prendre en compte aussi les critiques. Disons qu'en cette période Covid, les salons étaient remplis à 40%, donc un peu comme en Europe. Donc on est dans cette configuration, on va dire, sanitaire. Mais je pense que c'est un public qui est très actif, qui supporte bien son équipe nationale. Et je pense que c'est que positif et bénéfique pour l'équipe nationale. Alors l'avenir pour l'équipe saoudienne, moi, j'y suis plus, au moins pour le moment. Je pense qu'ils ont le pied à l'étrier. Ils ont, je pense, toutes les informations. Ils ont la volonté de le faire. Je pense que le ministère des Sports les suit. Je pense que ce ne sont pas les idées qui manquent. On sait qu'il y a du développement à faire. Et tout ce que je peux leur souhaiter, c'est de profiter de tout cet engouement qu'a pu générer, on va dire, cette médaille de bronze pour la suite des événements. Et comme je dis, je suis de tout cœur avec eux puisque j'ai fait partie de cette aventure. Et Dieu sait qu'on a eu énormément de sacrifices au niveau personnel, au niveau de l'énergie, au niveau de tout ce qu'il peut y avoir autour. Et ça a été vraiment un stage condensé avec énormément de volonté de la part que ce soit des joueurs, de la direction, du staff. Et tout le monde était investi autour de ce but commun qui était, dans un premier temps, je le répète, la qualification au championnat du monde 2023 puisque l'Arabie Saoudite n'était pas qualifiée au Mondial 2021. Et en plus, décrocher, c'est-à-dire redorer le blason parce que ça faisait dix ans que l'équipe nationale n'avait pas gagné de médaille. Et Dieu sait que c'était important pour une nouvelle fédération qui commence un mandat. Moi, je n'ai pas de pronostic pour l'Arabie Saoudite. Je pense que le pronostic du prochain mondial sera pour le nouvel entraîneur qui participera au Mondial 2023. Moi, je pense qu'on m'avait confié une mission qui était de les qualifier et bien sûr d'essayer de décrocher de médaille. Je pense que les deux objectifs ont été atteints. Et moi, tout ce que je peux souhaiter à la direction, c'est que l'équipe aille le plus loin possible. Je souhaite aux joueurs de tout cœur qu'ils fassent le meilleur résultat possible. Et bien sûr, moi, je ne peux que souhaiter du bien à l'Arabie Saoudite. Alors, concernant l'avenir, j'ai bien sûr des propositions. Je veux quand même prendre le temps d'y réfléchir parce que ce sont aussi des choix de vie. Et à partir de là, je prendrai une décision sachant que je suis déjà allé au Moyen-Orient. Donc, ce ne sont pas les déplacements qui me font peur. Je pense que les portes ne sont pas fermées. Travailler encore une fois dans le Moyen-Orient, ce n'est pas non plus inenvisageable. Donc, j'ai aussi d'autres propositions. Ça peut être aussi avec un club. Donc, à ce jour, je pense qu'il faut surtout essayer de réfléchir, on va dire, de manière posée, réfléchie pour prendre les meilleures décisions. Sous-titrage ST' 501